Alors, McLaren et Aston Martin trouvent un accord concernant les pilotes de réserve. McLaren a renforcé ses possibilités en matière de pilotes de réserve. Du coup, il y avait déjà un accord avec Mercedes. Ils vont avoir combien de pilotes de réserve, les mecs. Ils sont chauds, là. Aston Martin F1 a accepté que McLaren ait accès à ses pilotes de réserve, Djokovic et Van Dorn, dans le cas où il serait requis pour des tâches de pilotage pour les 15 premières courses de 2023. Ok, bon. Pour le coup, c'est sûrement Aston Martin qui va avoir besoin d'un de ses pilotes de réserve, vu que Stroll est forfait, comme on a vu précédemment, suite à la blessure en vélo qu'il a eue. Donc, il est forfait pour les jours de test, déjà. Alors, je me demande, au final, est-ce que... Ouais, si, ils vont quand même mettre une deuxième voiture, c'est obligé. Alonso ne va pas pouvoir tout faire tout seul, quoi. Le mec, bon, il ne va pas faire 120 tours par jour, voire même 150 tours par jour à Bahreïn. A lui tout seul, ça serait étonnant, quand même. Il faut obligatoirement qu'il y ait une deuxième voiture, c'est sûr et certain. Bon, on verra ça. Je vous laisse commenter. Merci. Merci.